Hello, c'est Lingen, auteur du guide du blogueur. Dans cette vidéo, on va traiter d'un thème, d'un sujet qui est très commun à beaucoup de débutants. C'est est-ce que je dois créer un blog sur plusieurs thématiques que j'aime et que j'apprécie ou je dois créer un blog par thématique ? Par exemple, j'aime le foot, j'aime la gestion de la finance et j'aime l'entrepreneuriat. Est-ce que je dois créer un blog où je parle des trois et il y a trois catégories ou est-ce que je devrais parler de créer un blog par catégorie et donc avoir trois blogs plutôt qu'un seul blog ? Donc, ma réponse, elle est simple en réalité. La solution, c'est de se lancer dans le scénario où vous allez être le plus encouragé, le plus enthousiaste, là où vous allez travailler le plus, là où vous allez apprécier vraiment le plus. Qu'est-ce qui vous procure plus de plaisir ? Créer un blog en parlant des trois ou un blog sur chaque thématique ? Et vraiment, c'est important de partir sur le plaisir. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui va vous forcer à persévérer et à continuer à travailler si vous n'aimez pas ce que vous faites ? Personne, absolument personne. Donc, si vous préférez faire, vous dites, allez, techniquement, je n'aime pas trop créer plein de blogs, cette idée me fatigue, crée un seul blog et vous parlez des trois. Par exemple, et si vous êtes du genre, ah, mais moi, je suis quelqu'un d'organisé, je n'aime pas que ce soit fouillis, j'aime bien avoir plusieurs blogs, comme ça, c'est très séparé. Et puis, j'ai beaucoup de temps, donc je peux écrire un article sur chaque blog chaque semaine. Partez sur le deuxième scénario. Il va falloir vraiment vous écouter. Maintenant, ceci étant dit, je vais vous donner une autre réponse qui est que si vous êtes au début, considérez-vous comme un stagiaire. Et le stagiaire, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un peu de tout parce qu'il est en mode découverte. Donc, plutôt que de lancer trois blogs, alors que vous êtes vraiment en stage, vous êtes au tout début, plutôt qu'en CP, d'apprendre les additions, les multiplications, les soustractions et les divisions en même temps, vous commencez simplement par les additions. Donc, créer un seul blog où vous parlez de tout. Et puis, dans un second temps, vous pourrez soit recréer deux autres blogs et vous dire sur ce blog-là, je ne parle que de ça. Ou vous pouvez carrément assumer le fait que les trois choses vous conviennent et que en fait, vous les parlez des trois. Et donc, dans ce cas-là, vous parlez des trois et c'est comme un blog lifestyle ou un magazine. En fait, votre marque va se construire autour de vous. Vous, David, Baptiste, Jean, Marie, Madeleine, les gens vont vous suivre, vous, votre personnalité. Et donc, que vous parlez de sport ou de voyage ou de maquillage ou de finance, au final, c'est vous qu'on va suivre. Donc, partez sur ce projet-là. Un seul blog pour commencer, c'est déjà énorme. Maintenant, vous allez me dire, ok, mais comment ça se passe ? Les catégories, est-ce que ça va être flou ? Est-ce que les gens vont se perdre ? De toute façon, au début, il n'y aura pas de lecteur. Donc, vous ne prenez pas la tête. C'est vraiment un exercice, un moyen pour vous de prendre du plaisir, à tester un truc. Puis, ça se peut, ça ne va pas vous plaire. Ok ? Peut-être que vous préférez les podcasts audio ou faire des vidéos. Mais au moins, vous aurez testé. Donc, ne vous prenez pas la tête avec plusieurs blogs. C'est ce que moi, j'ai fait au début. J'ai testé. Je me suis retrouvé en tout et pour tout. J'ai dû créer 30 ou 40 blogs, ok ? Ça coûte de l'argent. Ça ne sert à rien. Sauf si c'est votre manière à vous d'apprendre. Ok ? Si vous aimez construire les sites et créer des sites de niche et vous amusez, faites ça. Si vous êtes plutôt du genre, ok, je me prends moins la tête avec la technique, je m'occupe du contenu, prenez le scénario où vous faites un seul blog. Voilà, j'espère que cette réponse va vous aider. Laissez un commentaire. N'hésitez pas à poser vos questions. Et puis, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.